Nous nous sommes rejus une fois de plus. Nous voulons sincèrement dire merci au gouvernement de la République, à son excellence M. Paul Villas, qui nous a permis de faire un tour dans les différents arrondissements, dans les différents quartiers de notre arrondissement. Et ce qui nous a permis, n'est-ce pas, de gagner ce fameux concours ville propre, au niveau de Garoua, qui nous a permis d'être deuxième sous l'échiquier national. Donc, nous sommes fiers, parce qu'avec cet argent que nous avons reçu, nous sommes en train de réaliser les travaux dans les quartiers, à l'instar de ce dalleau que vous voyez là, en train d'être construit, à un endroit très stratégique. D'où donc l'effervescence des populations, qui ont du reste contribué à la réussite de ce concours ville propre. Parce que qui dit concours ville propre, dit population propre. Les populations de Consamma 1er sont effectivement propres. C'est pour ça que ces populations-là veulent toujours, elles demandent qu'on puisse les accompagner. Et nous, n'ayant pas assez de force, n'ayant pas suffisamment de moyens, nous utilisons tout ce qui est à notre disposition, pour que ces populations-là s'impliquent dans les travaux au quotidien, comme elles le font tous les jours. Il n'y a qu'à voir l'effervescence derrière nous et à côté de nous, comment les populations sont sorties, comment elles se battent pour essayer elles-mêmes de faire en sorte que leur quartier soit assaini. Dans le cadre de cet assainissement, nous sommes sur le terrain pour accompagner les dites populations. Et nous sommes sûrs que prochainement, quand il y aura un autre concours ville propre, nous allons nous y lancer. Et cette fois-là, nous allons certainement ravir la palme d'or. Ce qui nous permettra davantage d'apporter encore un petit soutien moral et surtout financier pour pouvoir acheter ne serait-ce que des sacs de ciment et d'autres matériaux pour accompagner les dites populations. Nous sommes heureux de constater que les populations répondent présentes chaque fois que nous avons besoin d'aide. Donc c'est une synergie d'action qui est en train de se passer en Consamba 1er. et c'est pour ça qu'on est fiers d'être habitants de Consamba 1er. C'est d'où le fameux slogan de 1er, toujours 1er. Avant nous, on avait les difficultés à traverser, on traversait même dans l'eau. À un moment donné, on a fait un faux pont, que ça s'est cassé tous les jours. Aujourd'hui, on a fait plutôt la dalle. Maintenant, nous sommes très heureuses. Même les piétons sont à l'aise, même les voitures sont à l'aise. Tout va bien. Nous sommes heureuses au nom de Papa Omar. Je suis tellement heureuse pour ce pont que Papa Omar est venu faire chelou. Devant ma porte, je suis heureuse. Je suis heureuse. Même si c'est à minuit, la voiture me met là. Même si j'aime en boire, ça va pour te venir déposer devant ma porte. Vraiment, Papa Omar. Il n'y a que toi, le meilleur papa, le papa de tout le monde. Un papa humble, un papa gentil. Vraiment, je suis très heureuse. Avant que nous sommes au quartier Rubis, Ekelko, je suis présidente du développement dans le conseil d'après-midi, à Ekelko. Ce problème du pont, ça nous a déraposé beaucoup d'actes. Mais comme on a un homme devant nous, elle a dit au maire de Gonsama Prémi, un homme qui est humain, qui est mature, un homme qui comprend, qui est sensible à la chair humaine, j'ai eu confiance à ce qu'il a dit et il a fait. Donc, par rapport à ce pont, les mots me manquent. Je suis tellement ravie parce que vraiment, ça fait ma force. Ça fait comprendre à la population qu'on a affaire avec quelqu'un qui est responsable. Raison pour laquelle on ne s'attendait pas. J'ai toujours dit à la population, nous sommes pour le développement et non pour un combat. On n'est pas pour un combat contre quelqu'un. On est pour la développement, pour l'association, pour tout le public. C'est ça qu'on dit, marchons main dans la main. Marcher avec El Adikoumarou, c'est faire un de plus. Voilà la preuve sur le pont qui a eu à casser le pied des enfants, renverser les femmes enceintes, renverser les malades. Mais grâce à la commune de Gonsama Prémi, nous, on est en haut. Notre pont, nous sommes très contents. Nous sommes contents tous ici au quartier à cause de ce pont. Nous, on va remercier papa Omarou et on va le voter à 100%. Pour Mbia, nous allons voter le président pour Mbia. Nous serons toujours en avant avec lui. La personne qui peut faire comme papa Omarou, nous, on va le soutenir jusqu'à la mort. Et vous allez voter le RDPC à 100%. Oui, on doit le faire. Le président Paul Bia, en haut. Papa Omarou est derrière, derrière Mbia. Il s'est bien parlé. Donc papa, par rapport à notre pont, papa Omarou a donné. Très content. On est trop fiers pour papa Omarou. Très content. C'est le père des enfants, le père des mères. On est très fiers pour notre pont, ce qu'on est en train d'arranger comme ça. On est très contents. Personne ne peut pas faire comme lui. On est derrière lui. Nous tous, on est derrière lui. On est sur le terrain. Lui-même a vu ce travail que nous, on est en train de faire. Nous, on est contents comme il était là. Je remercie beaucoup. Éric, Bloc, Tagne et Frédéric. Voir mon chef qui vient de parler là. On est fiers. Puisque tout le temps, le chef nous nous parle toujours qu'on va nous arranger le pont. On ne croyait pas. Aujourd'hui, là, nous, on a vu ce que le chef nous dit souvent. Vraiment, nous, on est contents. Comme vous-même, vous êtes venus, vous avez vu ce travail que nous, on est en train de faire. Tout le monde là, nous, on était même là-bas, vous avez monté là. Vous avez vu ce que nous, on était en train de faire pendant le temps qu'on coulait aussi le pont. Vraiment, nous, on est contents. Et je vous remercie beaucoup. Et moi, c'est Achomokon William, le chef de Bloc 17, Kati Ekeko, chargé des aînés et stabilités de Kati Ekeko. Vraiment, la population que vous voyez là, ils ont décidé ensemble venir remercier le pont où le maire a décidé de faire pour nous. Par exemple, depuis longtemps, nous, on était abandonnés à nous-mêmes. Mais au Yudula, quand nous voyons le pont, que M. le maire est en train de nous construire le pont, nous, on sent que dans les... un an qui suive, même le goudon doit suivre dans nos Kati. Nous, on est en train de remercier le maire pour tout ce qu'il a en train de vouloir faire pour nous. Et nous, nous attendons plus pour le maire. Oui, merci beaucoup. Nous sommes très contents. La population est vraiment fière. et nous sommes... de tout cœur, nous sommes avec le maire. De tout cœur, nous sommes avec le maire. Pour cette fois-ci, moi, en tant que chef de bloc, souvent, je n'ai pas le pouvoir de convaincre parfois la population parce que la population me demande souvent qu'est-ce qu'on a fait pour nous. Mais pour au Yudula, toute la population est sortie témoigner pour voir ce qu'on a en train de faire pour nous. Donc la population est contente. Et maintenant, je crois, ce qui concerne le 4C, le bloc du 7, 4C et 4C. La population est avec le maire pour le moment. Actuellement, la population, je crois, je crois pour moi, ça doit peut-être être une fierté parce que la population a eu toujours à demander qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que. Mais pour au Yudula, je crois que la population doit être convaincue que le maire est avec eux. Merci beaucoup. Merci. Merci.